Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Lexique, les différents sens d'un mot. Je lis et je m'interroge. Je vais chez le dentiste car j'ai mal aux dents. Les dents de cette fourchette sont très pointues. Ce sont les deux phrases écrites dans chaque vignette. A la première question, observe le mot souligné dans la vignette 1. Le mot souligné, c'est « dans ». Quel sens a-t-il dans cette situation? Je vais chez le dentiste car j'ai mal aux dents. Le sens dans cette situation, « dans », sert à mâcher les aliments. Deuxièmement, observe le mot souligné dans la vignette 2, c'est « dans ». Quel sens a-t-il dans cette situation? Le sens du mot « dans » dans cette situation, c'est une partie pointue d'un outil qui s'appelle « fourchette ». C'est une partie pointue de la fourchette. On constate, il y a le mot « dans » dans la vignette numéro 1 et le mot « dans » dans la vignette numéro 2. Le même mot a deux sens dans ce cas. Je manipule, Ganta recopie et complète les phrases avec les mots « bouton », « feuille » ou bien « lettres ». Alors, on va mettre un, deux et trois. J'ai reçu une de ma cousine. Alors, j'ai reçu une lettre. Une lettre, il faut écrire ici une lettre sans « s » de ma cousine. Jérémie a la varicelle et les couverts de « bouton ». Alors, « bouton » dans ce cas avec « s ». Alors, c'est un « bouton » avec « s ». Au hiver, beaucoup d'arbres perdent leurs feuilles. Alors, « feuilles », c'est deux avec « s ». Leurs feuilles avec « s ». Tu as utilisé toutes les de ton cahier, toutes les feuilles avec « s » aussi. En pluriel, « les feuilles » de ton cahier. J'ai perdu un de ma chemise, un bouton. Un bouton singulier, sans « s ». Mon frère colorait la première de son prénom. La première lettre, sans « s », singulier. La première lettre de son prénom. Grand B, qui suis-je divine? Je suis ce que tu respères. Je suis aussi de la musique, c'est l'air. Je produis de la lumière. Je donne aussi mal aux pieds, soleil. Je suis un appareil pour cuire les aliments. Je suis aussi celle qui les prépare pour. Je suis une matière transparente. On l'utilise aussi pour boire, verre. Je retiens certains mots en plusieurs sens. Alors, comme exemple, « ai, j'ai mal aux cartes », ce qui sert à mâcher les aliments, comme on a vu. Les dents de cette fourchette sont très pointues, parties, pointues d'un outil pour le sens du mot « don ». Alors, comme un autre exemple, il y a « carte », pour le mot « carte », il y a « carte nationale », « carte bancaire », « carte séjour » et ainsi de suite. Alors, le même mot « carte » a plusieurs sens. Je m'entraîne, recopie et remplace le mot « dur » par ses différents sens. On va faire un, deux, trois et quatre. Difficile, puis sensible, solide. Veux-tu un nœud dur, c'est-à-dire un nœud, oui, c'est deux. Alors, le mot « dur » a un sens, oui, dans ce cas. Ce mur est très dur, dans ce cas c'est solide. Dur signifie solide. Maîtresse, c'est dur, difficile. Pour le mot « dur » signifie difficile. J'attends à le cœur dur, c'est-à-dire insensible, c'est trois. Pour dire, signifie insensible dans ce cas. Alors, deuxièmement, recoplie ces phrases et explique le sens des mots en couleur. Vaut-il boire un soda frais? Le frais dans ce cas, c'est froid. Ce poissonnier vend des poissons frais. Frais dans ce cas signifie récents. Ici, c'est une mine d'or. Mine dans ce cas signifie trésor. Et la bonne mine, dans ce cas, « mine » signifie aspect du visage ou bien expression du visage. J'ai taillé ma mine de crayon. Mine dans ce cas, alors c'est une partie centrale du crayon. Troisièmement, trouve un autre sens au mot souligné et fait une phrase avec ce nouveau sens. L'aiguille de la pendule s'est arrêtée. L'aiguille de la pendule s'est arrêtée. Alors, comme une autre phrase du mot l'aiguille, on peut dire, « enfilé une guillée » pour tricoter, par exemple. « Elle a gagné la première manche du match de tennis. » On peut dire « invitement sans manche. » « Invitement sans manche » comme une autre phrase du mot « manche. » « Le quartier où je vais est très agréable. » On peut dire aussi « le quartier du mouton. » « Le quartier du mouton », c'est-à-dire une partie du mouton. « Les Chinois mangent avec des baguettes. » On peut dire « la baguette magique. » Le mot « baguette » de ce cas a un autre sens. C'est « la baguette magique de la fée. » « Je prie mes achats à la caisse. » On peut dire « la caisse d'épargne » pour épargner des argents. La suite. « Prenez le cahier des activités. » « Les différents sens d'un mot. » « Reliez le mot sur le lien au dessin qui lui correspond. » « Éric reprend la cuisine. » « Écris une phrase avec chaque sens du mot opération. » « Tu peux t'aider dans le dictionnaire. » Alors, on va créer deux phrases en utilisant le mot « opération. » Alors, comme première phrase. « Cette opération de soustraction est facile » ou bien « est très facile. » C'est la première phrase. La deuxième phrase. « Mon ami va suivre une opération chirurgicale demain. » S'abonner, partager les vidéos et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.